... Toute l'actu sur Énergie Monaco-Monton avec Frédéric Plain. Bonjour, on a un magnifique soleil depuis le lever du jour sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Ça change d'hier où la grisaille a même donné de la neige, du changement aussi au thermomètre avec jusqu'à 19 degrés cet après-monnaie 10 de suite en principauté. C'était la météo sur Énergie avec le Tâche. Restaurant indien à Monton, en livraison à domicile et vente à emporter. Sur votre route, trop rien d'anormal à signaler ce matin sur le littoral, mais dans les vallées et l'arrière-pays, il faut encore actuellement faire attention au risque de verglas. Je vous le disais à l'instant, on a même eu le droit à un rapide épisode neigeux ce mercredi. Les flocons sont tombés des 300 mètres jusque sur les hauteurs de Menton ou encore à Sospel. Côté travaux maintenant, notez que les bretelles d'entrée et de sortie de la 8 à Menton, numéro 59, seront fermées la nuit prochaine. Impossible de les emprunter entre ce soir minuit et demain matin 5 heures. Des travaux de mise en conformité vont avoir lieu. Et toujours concernant la 8 et les travaux de la future bretelle de Beau Soleil cette fois, ils se poursuivent avec l'enfouissement de différents réseaux électriques, notamment depuis quelques jours et encore jusqu'à demain à la sortie de la Turbie. A noter enfin qu'à partir de lundi, on devrait pouvoir à nouveau emprunter la départementale 2564 en direction du Vista Palace. Un carrefour giratoire est en création. Réouverture aussi de la bretelle du Vista Aéros depuis la moyenne corniche. A l'approche du week-end et des vacances, après quelques jours de cours à la maison non sans difficulté, ce sera le début des vacances partout en France, mais aussi à Monaco. La principauté où l'école en présentiel se poursuit cette semaine a finalement décidé de suivre l'Hexagone. Une question de bon sens pour Isabelle Bonnel de la direction de l'éducation nationale sur le Rocher. Elle est en interview ce jeudi dans Monaco Matin. Les terminales doivent aussi penser à leur futur, même si l'horizon semble bouché avec cette crise sanitaire qui dure. Dernier jour pour compléter son dossier et confirmer ses voeux dans le supérieur sur Parcoursup. Dans l'actu également, la mobilisation des surfeurs à Menton. Ils ont ces dernières semaines mis en ligne une pétition contre l'actuelle construction par la mairie d'une digue sous-marine. Elle est censée protéger le littoral de l'érosion et des coups de mer, mais elle signe aussi l'arrêt de la pratique de ce sport. Pour Brett Gradel, surfeur à Menton, il existe une autre solution que les brise-lames dangereuses. Alors déjà, au niveau des matières, on propose des matières beaucoup plus écologiques où des algues pourraient se greffer sur cette surface qui est poreuse. Ensuite, ils seraient constitués de galeries qui serviraient de nurseries à poissons. Donc on n'est pas du tout sur le même type de matériel. Ils seraient beaucoup plus adaptés au milieu marin. Et ensuite, c'est surtout la disposition de ces modules. Là, par exemple, la mairie propose des rochers. Nous, on propose une autre matière qui est modulable et qui serait adaptée, qui pourrait faire déferler une vague. Et c'est ça qui est intéressant. Les surfeurs mentonnaient en rendez-vous avec la communauté d'agglos de la Riviera française cet après-midi pour essayer de trouver une solution qui convienne à tous. D'ici là, vous trouverez la pétition sur change.org. Le lien via la page Facebook ActionSurf06. On a l'actu également du sport avec une belle visite hier au tennis club de Menton. À quelques jours de l'ouverture des Masters de Monte Carlo, Novak Djokovic était dans la cité du Citron, venu tourner une pub pour son sponsor. Le numéro 1 mondial en a profité pour échanger quelques balles devant une poignée de chanceux. Une rumeur bientôt confirmée toujours en tennis. Plusieurs médias annoncent le report de Roland-Garros. L'édition 2021 sera probablement décalée d'une petite semaine pour pouvoir accueillir un peu plus de spectateurs. Si les conditions le permettent, la fédération française devrait fixer le début du tournoi au 30 mai et non le 23 comme prévu initialement. En foot, la victoire du PSG hier en Ligue des Champions. Largement dominé, les Parisiens ont fait preuve de solidarité pour s'imposer 3 dans l'Allemagne. Sur le terrain du Bayern Munich, ont joué les quarts de finale allée. Mbappé a encore mis deux buts, une belle option, même si rien n'est fait avant le match retour mardi au Parc des Princes. Voilà pour vos infos, il est 9h05, bonne journée à vous !